Alors, merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi pour la conférence de M. Jacques Bouchard. Je ne prendrai pas beaucoup de votre temps, je vais simplement présenter notre conférencier. Donc, M. Bouchard est de Québec et il a adopté la Gaspésie en 1998, selon ses dires. Adolescent, il participe au mouvement des cadets de l'armée. Dès ses 18 ans, il rejoint les Forces canadiennes. Aujourd'hui, c'est un vétéran des Forces canadiennes et retraité du notariat. Et il est sur le point de clore les procédures de dépôt de sa maîtrise en histoire militaire canadienne contemporaine à Lucar. Félicitations. Sinon, pour la conférence d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on sait exactement de la bataille du Saint-Laurent qui débute en 1942? Est-ce une victoire? Est-ce une défaite? Ça va être parmi les questions qui vont être soulevées aujourd'hui pendant la conférence. Ça va nous permettre pour nous, le grand public, d'en savoir plus à propos de la bataille du Saint-Laurent. Donc, sans plus tarder, je vous laisse avec M. Bouchard. Merci. Merci beaucoup, Catherine. Alors, bonjour tout le monde. Je suis bien content de vous voir en grand nombre. Tantôt, je vais regarder un petit peu les visages. Il y en a que je connais et il y en a qui m'impressionnent. Je pense à mon camarade André ici, qui est membre du Royal 22e Régiment, qui a toute une histoire, ce régiment-là. Alors que moi, j'étais seulement policier militaire. C'est sûr qu'André, je te félicite pour toute ta carrière. Et puis, vous le voyez par ses médailles, les missions qu'il a accomplies. Ça fait qu'André, c'est un de nos camarades qui m'a arraché passablement. Je pense aussi à M. Fournier, qui est père de deux vétérans aussi, Kim et puis Anne, si je ne me trompe pas. Alors, M. Fournier, je vous remercie de votre présence. C'est grandement apprécié. Alors, la bataille du Saint-Laurent, c'est une histoire qui est unique au Canada. On comprend que l'Ouest canadien a été attaqué aussi, c'est vrai. Dans l'Ouest canadien, il y a eu des ballons que les Japonais ont envoyés puis qui ont tombé, puis il y a eu des feux. Il n'y a pas eu de victimes pour autant. Nous, ici, dans l'Est du Canada, plus particulièrement au Québec, il y a eu des victimes lors de la Deuxième Guerre mondiale, puis on va en parler un petit peu tout au long de la conférence. C'est ce qui fait que notre histoire est unique, notre histoire militaire contemporaine. La bataille du Saint-Laurent, bien évidemment, ça a commencé en 1942, plus précisément le 11 mai. Souvent, on va lire le 12 mai. Ce n'est pas faux non plus, ça dépend de quelle heure on retient. Pourquoi je dis ça? C'est que si on utilise l'heure locale, c'est le 11 mai. Si on utilise l'heure de Greenwich, qui était l'heure que les Britanniques utilisaient, ça va être une autre date. Si on utilise l'heure que les Allemands dans leur sous-marin utilisaient, parce qu'eux autres, ils se fiaient sur l'heure de Berlin, ils marchaient sur l'heure de Berlin, bien là aussi, ça va être une autre date. Donc, généralement, on va dire le 11 mai 1942, parce que c'est notre heure à nous que j'utilise. Mais si vous lisez quelque part le 12 mai 1942, ce n'est pas faux non plus. Donc, le 11 mai 1942, premier torpillage d'un sous-marin au large de Chloridome. Chloridome, c'est un village qui est situé à environ 80 kilomètres d'ici, en direction ouest. Donc, évidemment, ça avait créé un méchant sursaut. Quelques 2 heures 45 minutes après, plus tard, à peu près, ça peut être 2 heures 40, 2 heures 50. Alors, disons, pour les fins de discussion, 2 heures 45 plus tard, un second torpillage, cette fois-là, au large du village de Sainte-Madeleine, de la rivière Madeleine. Il y a eu des décès dans les deux cas. Le premier cas, c'était le SS Nicoya, alors que dans le deuxième cas, c'était le SS Lito. Hier soir, j'étais avec un groupe de jeunes, puis il m'a dit comment ça se fait, il y en a un qui me dit comment ça se fait que les navires que vous parlez, ils appartiennent tous au SS. Non, non, c'est pas ça du tout. Les SS, oui, c'est vrai que ça existait, c'était la police allemande, la police, la police de discipline allemande, mais quand on parle d'un navire et qu'on l'appelle le SS, c'est Steamship, donc un bateau à vapeur. C'est ça que ça veut dire quand on dit SS Nicoya, SS Lito, SS Frederico Linssen, c'est pas un bateau qui est géré par la police allemande. Alors, on pense même pas à ça, les jeunes, nous autres, ils voient ça tout de suite, tandis que nous autres, les vieux, bien, ça nous prend plus de temps à réfléchir, puis à réaliser ce qui se passe, puis ce qu'on dit. Quelques statistiques au sujet de la bataille de l'Atlantique. Pourquoi? Alors que la conférence porte sur la bataille du Saint-Laurent, pourquoi qu'on parle de la bataille de l'Atlantique? C'est que la bataille du Saint-Laurent, c'est un épisode de la bataille de l'Atlantique. On va souvent lire dans différents textes que la bataille du Saint-Laurent, c'est la bataille dans la bataille. Donc, on va prendre une vue d'ensemble, puis vous allez voir tantôt, on va se ramasser en Afrique du Nord aussi, pour prendre le contexte international, parce qu'on ne peut pas isoler la bataille du Saint-Laurent dans un contexte comme la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Donc, les statistiques sont ici, 344 navires de guerre qui sont construits au Canada pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Ensuite, 2200 marins canadiens de la marine marchande qui sont décédés. Marine marchande, c'est des civils, là. C'est des civils qui ont été considérés comme vétérans, par exemple, après la Deuxième Guerre mondiale. Je pense à M. Jacques Plourde de Rivière-aux-Nord. Peut-être qu'il y en a qui le connaissent. C'est un monument à Jacques Plourde. Il a même été repêché par le Canadien de Montréal l'année passée. Il n'a pas été long. Il n'a pas joué bien longtemps, mais il était sur la glace avec les Canadiens de Montréal. Donc, tout un homme. C'est un monument, M. Jacques Plourde. Donc, M. Jacques Plourde faisait partie des marins, de la marine marchande, alliés, évidemment. 36200 marins alliés qui sont morts pendant la guerre, 68 mois. Ça, c'est important. Quand on pense à un champ de bataille, généralement, on voit une partie terrestre, une partie où il y a du terrain, là. Mais un champ de bataille, c'est beaucoup plus vaste que ça. Ça peut être aérien, ça peut être maritime, ça peut être terrestre. Donc, la bataille de l'Atlantique, ça a été le champ de bataille le plus long de toute la Deuxième Guerre mondiale. C'est une bataille qui a commencé le 3 septembre 1939. Peut-être que M. Fallu, là, vous êtes un historien réputé. 3 septembre 1939, ça nous dit quoi? 3 septembre 1939, c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la journée où les Britanniques ont déclaré la guerre à l'Allemagne. 3 septembre. Alors, le Canada, c'est le 10 septembre, une semaine après. Il n'y avait comme pas le choix, là. Alors, on a attendu une semaine, mais on était indépendants. Sur papier, on était indépendants. Alors, 68 mois. 3 septembre, c'est le début. Le U-30 coule de la SS Athénia au large des côtes de la Grande-Bretagne. Et ça a été jusqu'au 8 mai 45. Pourquoi le 8 mai 45? L'armistice. Ce qu'on appelle communément VE. Vous voyez ça des fois, là, VE, VJ. VE, c'est Victoire Europe, puis VJ, c'est Victoire Japon. Donc, la guerre n'a pas pris fin le 8 mai 1945. C'est tout simplement qu'il y a eu un armistice avec l'Allemagne, mais ça a continué avec le Japon. Donc, la guerre n'était pas finie pour le Canada le 8 mai 45. Donc, 68 mois, la durée de cette bataille-là. C'est l'enfer quand on y pense. 55 navires ennemis coulés par la Marine royale canadienne. Quand la guerre a commencé le 10 septembre 1939, sur la côte Est, il y avait 4 navires de la Marine royale canadienne. Parmi ces 4 navires-là, il y avait un voilier. Peux-tu croire ça? Alors, il y avait un voilier qui servait à la formation des officiers de la Marine royale canadienne. Finalement, il restait 3 navires. Puis les 3 navires dataient déjà de Matusalem. Ça fait qu'on n'était tellement pas équipés. Quand on a fini la guerre en 1945, le Canada était la troisième marine en importance. Après la Grande-Bretagne, les États-Unis, c'était le Canada. Ça fait qu'imaginez-vous l'effort de guerre immense qui a été effectué par le Canada pendant ces années-là. C'est impressionnant. 175 navires alliés, comme je disais, puis 1990 militaires de la Marine royale canadienne. On est aujourd'hui, évidemment, le 11 novembre. On a une pensée vraiment spéciale pour l'ensemble de nos militaires, de nos camarades qui sont décédés, qui sont blessés, qui sont venus, qui n'étaient pas tout à eux autres. Alors, il y a des marins aussi, puis on va voir qu'il y a des aviateurs. On va changer. Les Allemands, il y avait bien leurs défauts. En tout cas, ils étaient tous sauf niaiseux. Pourquoi je dis ça? C'est qu'un des éléments pour faire une guerre, c'est les renseignements, l'information. Donc, avant la guerre, les Allemands avaient, je présume, déjà prévu le coup, il y avait des mouvements de reconnaissance, le fameux Requis, des pelotons de Requis. Alors, André, lui, était un fantassin. Il y avait des pelotons spéciaux qui allaient en avant pour aller chercher de l'information. Tu me corrigeras au besoin, là. Et puis ça, on appelait ça des pelotons de Requis, des pelotons de reconnaissance. Mais les Allemands ont fait la même chose. On a la photo ici du Hindenburg. C'est le dirigeable qui a explosé à Lakehurst, au New Jersey, en 1938, si je ne me trompe pas, là. Alors, ce dirigeable-là partait de l'Allemagne puis il devait s'en aller au New Jersey. En plein vol, il change de direction. Vous allez voir, vous allez dire qu'il n'y avait pas de contrôleur aérien à l'époque, c'est vrai. Alors, il change de direction sans aviser qui que ce soit. Pourquoi? Pour survoler le fleuve jusqu'à Montréal. Puis à Montréal, il a changé de direction pour s'en aller au New Jersey. Et puis quand ils ont demandé au commandant de ce dirigeable-là allemand, pourquoi est-ce que vous changez de direction? La raison a été, c'est la direction des vents, ça nous favorise. Correct. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la nacelle pendant qu'il survolait le fleuve? On peut présumer qu'ils ont pris des photographies, des renseignements, qu'ils ont vérifié les cartes pour éventuellement remettre ça à la section de l'intelligence. L'intelligence, c'est la section des renseignements, là. Alors, on a l'intelligence puis la contre-intelligence, là. Alors, c'est fort possible que les Allemands, les militaires allemands, ont pu profiter de ce voyage-là pour collecter, colliger de l'information du Haut-des-Arts. 1937. Le musée de la Côte-Nord nous renseigne dans une brochure qu'il y a eu un navire qui a été accosté là pendant plusieurs jours, voire des semaines, à Natashkwan. Bien, ils n'ont pas été là pour rien. Il y avait une raison pourquoi, à Natashkwan, pensons-y deux minutes, là. Il n'y a pas grand-chose à visiter puis à faire là. Donc, évidemment. Puis il y a un autre navire qui était venu au préalable, un navire de guerre, allemand toujours, qui avait été jusqu'à Montréal, se rendre à Montréal puis revenir. Donc, ce voyage-là a pu être profitable pour eux aussi pour savoir comment les courants fonctionnent puis peut-être des sondes dans l'eau. On peut présumer bien des choses, mais une chose est certaine, c'est qu'ils ont collecté de l'information avant la guerre. Et il y a évidemment toute la saga de l'île d'Anticosti. Je ne crois pas apprendre à qui que ce soit ici qu'une équipe, on dit d'Allemands, mais il y avait beaucoup de Néerlandais dans l'équipe qui a été à l'île d'Anticosti apparemment pour faire des études géologiques, des études forestières. Leur excuse était qu'ils voulaient exploiter la forêt puis une mine de, je crois que c'est du sulfite. Je me trompe peut-être s'il y en a un ou une qui a une meilleure réponse, dites-les, mais je crois que c'était une mine de sulfite qu'ils voulaient exploiter. Ça a été passablement haut parce que la population, évidemment, n'était pas tout à fait pour l'idée que les Allemands s'installent à l'île d'Anticosti, voire même qu'ils achètent l'île d'Anticosti. Ça a été jusqu'au premier ministre de l'époque, William Lyon Mackenzie King, au fédéral. Et puis, au provincial, c'était M. Duplessis qui était au pouvoir. Puis M. Duplessis avait écrit une lettre pour dire « vous n'achèterez pas l'île », puis c'est ci, puis c'est ça. On ne veut pas d'investissement étranger chez nous. On sait que Duplessis, l'avenir, il aura donné raison. Il n'a jamais eu d'investissement étranger de sa part, même pas les mines de fer à une Seine-la-Tonne. Donc, il n'en avait pas. Et puis, Goring, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Goring, c'était le second après Hitler. Et puis, Goring, c'est celui qui était en charge de l'aviation pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il a effectivement écrit pour dire « nos intentions sont pacifiques ». En tout cas, pour faire une histoire courte, l'île d'Anticosti est demeurée canadienne. Les Allemands ne l'ont jamais achetée, ni les Néerlandais. La question, c'est qu'il à laquelle tout le monde pensait, ou le problème auquel tout le monde pensait, c'est s'il fallait que l'île d'Anticosti devienne allemand, bien, évidemment, ça lui fait une méchante belle base. On va une étape plus loin. En 1940, quand la France a succombé, s'est rendue, a abdiqué devant les Allemands, la France a des possessions outre-mer. À quelle possession outre-mer on pense ici, en Amérique du Nord, quand on parle de la France? Deux îles, Saint-Pierre et Miquelon, est-ce qu'il allait se ranger du côté de Pétain ou du côté de Charles de Gaulle? Pétain, c'est celui qui menait la France au nom des Allemands, et puis Charles de Gaulle, c'est celui qui menait la France libre. Donc, ça aussi, ça a été une interrogation qu'il fallait trouver réponse assez rapidement. Saint-Pierre et Miquelon, c'était une base avancée pour les Allemands, s'il fallait qu'ils donnent, qu'ils aillent du côté des Allemands. Mais heureusement, Saint-Pierre et Miquelon s'est rangé du côté de la France libre. Donc, on avait une tranquillité là aussi. Pourquoi les U-Boats ont attendu jusqu'en 1942 pour attaquer ici, dans le fleuve Saint-Laurent? Parce que depuis 1939, depuis le 3 septembre 1939, ils étaient déjà en guerre, ils étaient déjà opérationnels. Ça fonctionnait, les U-Boats. Alors, pourquoi qu'ils ont attendu jusqu'en 1942? Il y a trois, appelons ça des hypothèses. Je ne suis pas ici pour amener des réponses, je suis simplement ici pour amener des hypothèses. Une des hypothèses, c'est la neutralité des États-Unis. Les États-Unis étaient toujours neutres jusqu'en 1941. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de décembre 1941 pour que les États-Unis… Pardon? Bravo! Deux morceaux de robots. Alors, en décembre 1941, les Japonais attaquent Pearl Harbor. On n'en discutera pas parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise. Mais ça a fait en sorte que les Américains ont changé le fusil d'épaule et ça n'a pas été long. Mais on dit, nous autres, à cette heure, on déclare la guerre et c'est le bord ouvert. Mais c'est le bord ouvert pour tout le monde. C'est le bord ouvert pour l'ennemi aussi. Une autre raison pour laquelle les Allemands ont fort probablement attendu, c'est qu'il faut comprendre que les Américains, eux autres, les convois… Les convois qui s'en allaient ravitailler la Grande-Bretagne avant ou pendant la période de neutralité américaine, ils étaient escortés par des navires de guerre américains. Donc ça, tu te dis, bien, comment ça se fait que les Allemands n'attaquaient pas ces navires d'escorte-là? Bien, Hitler, il a beau avoir des défauts, mais c'était un homme qui était, entre guillemets, foncièrement intelligent. C'est pas une qualité que je lui donne, là. C'est un raisonnement pour atteindre les résultats qu'il a atteints avec le background qu'il avait. Il fallait toujours bien qu'il ait une certaine capacité intellectuelle. Il y avait des compagnies américaines qui faisaient des affaires en Allemagne. Quand les GIs, les militaires américains, sont débarqués en Allemagne, ils ont vu des camions que les Allemands avaient dans leur flotte. C'était des Ford. Ça, c'est juste une compagnie parmi tant d'autres. Donc, les Américains collaboraient, pendant qu'ils étaient neutres, avec les Allemands. Puis les Allemands, eux autres, ils étaient morts de rire, là. Il y avait la puissance américaine de leur bord aussi. Puis les Américains, eux autres aussi, ils étaient morts. C'est une question d'argent. Ils faisaient de bonnes business. Donc, à ce moment-là, c'est une autre raison, une autre hypothèse qui a été mise pour dire pourquoi est-ce que les Allemands ne voulaient pas attaquer les Américains pendant la période de neutralité. Donc, en décembre 1941, les Allemands disent « on va maintenant attaquer les États-Unis ». Mais avant d'arriver dans le fleuve, il y avait un autre obstacle. On parle de décembre 1941. Aujourd'hui, on voulait moins ça. Mais à l'époque, qu'est-ce qu'il y avait dans le fleuve au mois de décembre, janvier, février, mars? La glace. Ça fait que les Américains, eux autres, pas les Américains, mais les Allemands, les sous-marins allemands, ils naviguaient beaucoup plus en surface que sous l'eau. Ils ne pouvaient pas naviguer dans la glace. Ce n'était pas des brise-glace, c'était des sous-marins. Donc, ils ne pouvaient pas attaquer pendant la période de glace. Pendant la période hivernale, bien, c'était, entre guillemets, plus tranquille, plus sécuritaire. Les principales installations militaires dans l'Est du Québec. Si on se replace au 10 septembre 1939, l'inventaire est facile à faire. Il était écrit sur le tableau là-bas. Qu'est-ce qu'il y avait comme installation militaire? C'est sur le tableau au fond là-bas. Sur le tableau là, c'est tout marqué. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Je ne cherchais pas, il n'y a rien. Le 10 septembre… Bon, vous avez ri de moi, vous êtes contents là? Alors, au 10 septembre 1939, dans l'Est du Québec, qu'est-ce qu'il y a comme installation militaire? Zéro puis une barre. À la fin de la guerre, ça va être un autre paire de manches, par exemple. Alors, on va parler de Mont-Joli, on va parler du Mont-Jacques-Cartier, de Longue-Pointe-de-Mégan, sur la Côte-Nord. Gaspé, les alentours de Gaspé ici, qui est à la principale place là. Et les fusilliers du Saint-Laurent, qui sont devenus le régiment de Gaspé-Bonaventure, ça aussi, on va le voir. Donc ça, évidemment, c'est l'introduction pour la partie qui s'en vient. Mont-Joli. Mont-Joli, dans le bas du fleuve, évidemment, l'entrée de la Gaspésie, la Gaspésie géographique, j'entends là. Alors, Mont-Joli, quand le Canada a décidé de s'impliquer, la politique de William, de King, le premier ministre du Canada, c'était dans la mesure du possible de retarder le plus longtemps la conscription. Il avait vu ce que la conscription avait fait lors de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que les deux solitudes se sont affrontées, les deux solitudes étant les francophones et l'anglophone. Donc, il ne voulait pas que pareille histoire se répète. À ce moment-là, la politique de King était de retarder au maximum la conscription et, si possible, garder les effectifs ici au pays. Un des programmes qui a été instauré au Canada, c'était le programme du plan d'entraînement aérien du Commonwealth. Qu'est-ce que c'est, cette bibitte-là? Qu'est-ce que ça mange en hiver? C'est que ça prenait des aviateurs et des équipages pour les avions. Alors, on parle de pilotes, de navigateurs, de bomber ramers, celui qui s'occupait de larguer les bombes, toujours dans l'équipage de l'avion. Ça prenait des mitrailleurs et ça prenait aussi des navigateurs. Il fallait les former, ces gens-là, puis les former rapidement. Or, où les former? On pouvait les former en Australie? Oui, mais c'est trop loin. Tu sais, par le temps qu'on se rende là, qu'ils reviennent, c'est terriblement loin. On pouvait les former en Grande-Bretagne? Bien oui, on va les former en plein champ de bataille. Ça fait que là, le Canada s'est offert pour dire, on va le faire ici, nous autres. On a l'espace, puis on a ce qu'il faut. On a ce qu'il faut. Tout est relatif, il a fallu construire à peu près tout, là. Donc, une des bases qui a été construite se situe à Montjoli. À Montjoli, c'était la neuvième école de bombardement et de tir. Si on parle de la neuvième école, c'est parce qu'il y en avait huit avant et il y en avait deux après. Il y avait au total onze écoles au Canada qui formaient des bombardiers, des bombardements et de tir, des mitrailleurs aériens. Alors, Montjoli était une de ces onze écoles-là. Et parmi les onze écoles de bombardement et de tir, Montjoli était celle qui avait le plus gros effectif. Il y avait plus gros que ça dans le programme d'entraînement aérien du Commonwealth britannique. Il y avait Trenton, entre autres. À Trenton, on entraînait des pilotes. Et ça, c'était la plus grosse base de ce programme-là. C'était à Trenton. Montjoli, comme je viens de dire, c'était majeur comme effectif. Il y avait au-delà de douze cents à treize cents personnes. Ils ont formé six mille mitrailleurs en seulement quatre ans. Pensons-y, là. Six mille mitrailleurs en quatre ans qui ont été formés à Montjoli. Montjoli, on voit ici, bien là, les trois pistes d'atterrissage. Aujourd'hui, ces pistes d'atterrissage-là, il y en a deux sur trois qui sont encore là. Celle en direction nord-sud, celle-là ici, elle n'existe plus. Mais à l'époque, il y avait trois pistes d'aviation. Ensuite, tous ces bâtiments-là ici, c'était soit des hangars, des baraques ou encore des bâtiments administratifs pour la neuvième école de bombardement et de tir. Il y en avait. Voyez-vous ici, là, on parle de un, deux, trois, quatre, cinq hangars. Il y avait au-delà de quatre-vingt, bien, dans le pic, là, dans le, où est-ce qu'il y a eu le plus d'activités, il y avait environ quatre-vingt à quatre-vingt-dix avions pour l'école seulement. Et ça, ici, que j'ai encerclé en jaune, c'était un escadron ou un détachement du commandement aérien de l'Est. Le commandement aérien de l'Est, le quartier général était à Winnipeg. Et quelle était la mission du détachement qui était là? C'était de patrouiller le fleuve pour anéantir les sous-marins ennemis. Donc, il y avait, à Montjoli, des hommes, des femmes qui s'occupaient de patrouiller le fleuve pour éviter, dans la mesure du possible, des attaques ennemies. Et une chose qui m'a été particulièrement intéressante à découvrir, il y avait un radar à Montjoli pendant la guerre. Cette carte-là, elle date d'une photographie de 1951. Puis quand on fait les recherches, on s'aperçoit qu'à Mont-Louis, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, il y avait des officiers qui étaient là et des techniciens. Et puis, ils appelaient ça des mécaniciens de radar à l'époque. Aujourd'hui, on va appeler ça des techniciens, mais ils appelaient ça des mécaniciens de radar. Puis ils échangeaient aux besoins entre Montjoli, Rivière-aux-Nord et puis Saint-Georges-de-Malbaix. Puis d'autres places au Canada, mais ça, c'est les trois places qui nous concernent le plus. Donc, il y avait un radar qui était là. Puis ce radar-là n'était pas pour les avions ennemis parce qu'on parle ici en direction ouest et en direction S. Donc, si le radar était situé là, c'était fort probablement pour aider la navigation des avions alliés parce qu'il y en a qui partaient de Dorval pour s'en aller à l'île du Prince-Édouard. Il y en a qui partaient du Maine pour s'en aller à Gousse-Bé. On va le voir tantôt dans une carte plus précise. Alors, il y avait un constant trafic aérien et ce radar-là servait évidemment pour aider à donner des situations, des localisations. Puis Montjoli aussi servait à l'occasion, même assez souvent dans ce qu'on retrouve comme source, d'un aéroport d'urgence. Mauvais temps, un bris d'avion, bien évidemment, il atterrissait à Montjoli quand il en était capable. Donc, Montjoli était excessivement important. Ici, on voit deux avions du même modèle. Ici, cet avion-là s'appelle un Ferry Battle. C'est un avion britannique qui, au début de la guerre 39-45, les Britanniques s'en servaient comme bombardiers. Sauf que les Allemands avaient des avions nettement supérieurs, beaucoup plus efficaces. Et puis cet avion-là n'était pas conçu pour combattre à cette époque-là. Il était vraiment dépassé. Donc, les Britanniques, le concert avec les Canadiens, ils ont transféré 789 de ces appareils-là au Canada pour l'apprentissage des nouveaux équipages. Pourquoi est-ce qu'il y a deux types d'avions? On voit ici le modèle original composé d'un équipage qui comprenait un pilote, un navigateur et un mitrailleur. Et pourquoi l'avion est peinturé jaune et noir? En fait, c'était brun foncé, mais disons noir. C'est qu'à Montjoli, comme dans les autres écoles qui faisaient le même travail, cet avion-là servait à remorquer des cibles. Donc, il prenait l'air, puis là, il y avait un, il appelait ça un rogue, comme un entonnoir en nylon. Ça, ça battait au vent. Là, c'était peut-être un 100-150 pieds en arrière de l'avion. Puis les autres appareils où, vous voyez ici, il y a une tour Bristol. Alors, les autres appareils où il y avait les candidats mitrailleurs, bien, tiraient sur la cible qui était remorquée par l'avion en question. Alors, en étant peinturé de cette couleur-là, on pouvait, en théorie, on espérait qu'on ne pouvait pas ne pas le voir. Alors, c'est pour ça que c'était le même type d'appareil, mais qu'il y avait des fonctions différentes. Est-ce que ça va pour ça? Ça, c'était à Montjoli, c'était pas ici à Gaspé. L'aéroport de Montjoli, des escadrons et leur présence, la date du 6 juillet, c'est une date charnière. C'est que le 1er mai 1942. Le 1er mai 1942, l'escadron 130 est transféré à Montjoli. L'escadron 130, c'est un escadron de chasse qui dépend du commandement aérien de l'Est. Quand ils arrivent à Montjoli, le 1er mai 1942, ils sont terriblement contents. Il y a six beaux avions de chasse qui les attendent, de modèle Kitty Hawk. Excellent modèle, très performant. Le problème, c'est que tous les avions sont en pièces détachées. Donc, évidemment, on ne peut pas s'en servir. Il faut attendre la permission des hautes autorités pour les assembler pour s'assurer qu'ils appartiennent à l'escadron 130 et non pas à la 9e école de bombardement et de tir. Des délais. Ils finissent par assembler les avions. Quand les avions sont assemblés, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas de parachutes. Les avions sont cloués au sol. Il arrive deux parachutes. Ils sont fous comme des balais. Enfin, deux avions peuvent prendre l'air sur six. Ça va bien. Mais les équipements arrivent parce qu'il faut toujours se rappeler que la priorité, c'était la Grande-Bretagne. Ce n'était pas ici au Canada. Donc, finalement, ils finissent par avoir les équipements et le commandant de l'escadron, qu'on va présenter tout à l'heure, peut enfin commencer à former ses pilotes, ses nouveaux pilotes sur les Kitty Hawk. Dans la nuit du 5 au 6 juillet, ils reçoivent un appel de Rimouski, un appel d'urgence qui provient de la Marine royale canadienne pour dire « on a besoin d'aide immédiatement parce qu'il y a un sous-marin qui est en train d'attaquer des navires au large de Cap-Chot. » Le réflexe de l'escadron 130, c'est de dire « ce n'est pas notre job à nous autres, on n'est pas formés pour ça, nous autres. » C'est à Gaspé qu'il y a des hydravions spécialisés pour l'attaque contre les sous-marins. Ils ont raison. En même temps, Gaspé ne peut pas prendre l'air parce qu'il y a trop de brouillard. Les avions, les hydravions sont, on appelle ça « grundés » dans le jargon, sont cloués au sol parce qu'avec le brouillard, ils ne peuvent pas décoller. Donc, l'escadron 130 dit « on va y aller », mais on n'est pas équipé pour ça. Ça prend deux heures à préparer le premier avion. Préparer le premier avion, c'est-à-dire mettre de la munition dedans, mettre un support sous l'avion pour installer une bombe, ça prend deux heures. Au bout de deux heures, le commandant décolle suivit dix minutes plus tard de son seconde, un autre pilote. À peu près une heure, une heure et demie plus tard, le troisième, quatrième avion décolle. Donc, on se retrouve avec quatre avions en plein vol en train de chercher le sous-marin en question. Pendant ce temps-là, les gens de l'école de bombardement et de tir ont préparé deux avions du mieux qu'ils peuvent, deux avions qui n'ont même pas de radio dedans. Ils sont tellement maganés, ces avions-là, qu'il y en a un qui est obligé de repousser chemin après quelques minutes de vol parce que l'avion n'est pas capable de maintenir la cadence. Donc, on se retrouve avec cinq avions qui pourchasse le sous-marin allemand. À peu près deux heures après le départ du deuxième avion, le pilote en question qui s'appelait Cannon atterrit et puis il lui reste à peu près dix gallons d'essence dans son avion. Dix gallons d'essence, pour donner une idée, là, c'est dix minutes de vol. Il s'aperçoit que son commandant qui est parti dix minutes avant lui n'est pas revenu. Alors, il s'inquiète. Qu'est-ce qui se passe? À sept heures du matin, l'escadron reçoit un appel de CAPTCHA, deux témoins qui ralatent avoir vu un avion s'écraser et, effectivement, il y a eu un écrasement d'avion. Et le pilote était Jacques Chevrier, le commandant de l'escadron 130. Et Jacques Chevrier est ainsi devenu le premier militaire à être mort pendant la bataille du Saint-Laurent et le seul pilote militaire canadien décédé en mission de combat au Canada pendant la Deuxième Guerre mondiale. C'est quelque chose quand on pense à tout ça. On va changer d'image. Le Mont-Jacques-Cartier. Quand je discutais avec des gens au moment où je faisais mes recherches, tout le monde ou à peu près tout le monde me disait « Ouais, au Mont-Jacques-Cartier, il y a déjà eu un radar. » Moi, je suis parti avec cette idée-là. Tu sais, des idées préconçues, là. Alors, je suis parti avec cette idée-là. Tout d'un coup, j'ai mis la main sur les archives spécifiques du détachement. Il appelait ça le « First Wireless Relay », alors le premier détachement de communication sans fil, là. En lisant les journaux de bord, j'ai dit « Il n'y a jamais eu de radar, là. » Il y avait cependant, ici sur la photo d'époque qu'on voit, il y avait des tours de communication. Alors, c'était une station de relais de communication et aussi de météorologie. Donc, il faisait des bulletins météo, là. Mais il faisait le relais avec qui? Avec qui il communiquait? Donc, il communiquait avec Rimouski, Montjoli, Gaspé. Et au Saguenay, c'était Bagotville, Longue-Pointe-de-Mingan, mais surtout, les communications avec lesquelles il y avait le plus, les gens avec lesquels il y avait le plus de communication, c'était des pilotes d'avions qui survolaient le territoire. Alors, les pilotes d'avions voulaient avoir un rapport météo, ils le donnaient. Ils voulaient avoir ce qu'on appelle un azimut, c'est-à-dire une direction où ils le donnaient. Puis là, tu dis, mais il y avait-tu tant d'avions que ça? Tu sais, il y avait 14 hommes qui étaient installés là à partir de 1943. Là, tu fais des recherches pour savoir c'était quoi ces avions-là. Bien, on va voir tout à l'heure, mais on va donner un aperçu tout de suite. Il y avait des Britanniques, des Canadiens, des Américains qui survolaient le territoire. C'était par milliers dans le temps de l'opération Bolero qu'on va voir dans quelques minutes. Longue-Pointe-de-Mégan sur la Côte-Nord. Autre belle surprise. Ça, c'est en face de l'île d'Anticosti. À Longue-Pointe-de-Mégan, il y avait une base militaire de l'aviation américaine. Oui, madame. Oui. Il y avait des Américains qui étaient installés là, puis Gousse Bay, puis bien d'autres places aussi, là, des stations de météo comme Mécatina. Ne nous mêlons pas avec gros Mécatina, là. Il y avait des stations de météo américaines aussi. Puis c'était totalement indépendant du Canada. Il était autonome, ces gens-là. Puis ils répondaient à leur quartier général qui était situé à Presqu'Île-de-Mégan. À Longue-Pointe-de-Mégan, il y avait environ 160 militaires américains qui étaient des… Même si c'était une base de l'aviation, c'était des soldats de l'armée. Parce qu'à l'époque, aux États-Unis, l'aviation, comme nous autres ici au Canada, on a l'aviation royale depuis 1924. Mais eux autres, aux États-Unis, c'est seulement depuis 1947 que l'aviation est distincte de l'armée. Donc, c'était des GI. Il y avait l'uniforme brun, là, comme les GI qui allaient au combat. C'était vraiment des GI. Sauf qu'eux autres, ils étaient spécialisés dans les domaines de l'aviation. Donc, à Longue-Pointe-de-Mégan, on voit un des hangars ici, là. C'était un aéroport d'urgence pour faire le relais du convoyage des différents avions. Puis, en même temps, quand les Américains revenaient de l'Europe, c'était une place où ils arrêtaient. On a même trouvé dans les archives qu'une fois, il y avait un petit garçon qui arrive. Il n'y a plus de père ni mère. Puis là, le président a donné une autorisation spéciale pour que cet enfant-là revienne. Puis là, les GI qui sont là, eux autres, ils ne sont pas au front. Ça fait que là, ils se rendent compte que oui, c'est vraiment la guerre. Si le petit enfant revient parce qu'il a perdu ses pères et mères. Donc, c'est toutes des situations comme ça. Puis, il y avait aussi des civils qui travaillaient là, des civils américains, des civils de Terre-Neuve. Parce qu'il faut se rappeler qu'à l'époque, Terre-Neuve, c'était un dominion distinct du Canada. Et des Canadiens aussi, des gens de la Côte-Nord. Puis, une des choses qui a été intéressante à trouver, c'est qu'il y a eu au moins un minimum de quatre mariages célébrés à Longue-Pointe de Mingan. Aujourd'hui, quand on pense à des mariages, ça peut être deux hommes, ça peut être deux femmes, ça peut être un homme et une femme. Mais à l'époque, c'était un homme et une femme. C'était le vieux temps, là. Dans ces années-là, c'était un homme et une femme qui se mariaient, si vous voulez. Ça fait qu'il y a eu au moins quatre mariages de militaires américains avec des femmes canadiennes. Puis, évidemment, après la guerre, les Canadiennes sont retournées aux États-Unis, sont parties pour les États-Unis, c'est-à-dire. Alors, ça aussi, c'est un fait qui a été assez étonnant. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de fraternisation. Mais quand on lit les archives, bien, il y avait des fêtes parce qu'il y avait un orchestre. Il y avait des militaires que leur loisir, c'était de former un orchestre puis de jouer de la musique. Puis, ils faisaient des fêtes, là, à tout bout de champ, tous et moi. Puis, dans les annonces qu'on voit, là, bien, ils s'empressent à inviter l'agente féminine. C'était comme ça dans ces années-là. Ça a l'air que c'était le fun. Tout à l'heure, j'ai glissé un mot au sujet des avions qui passaient au-dessus de la Gaspésie. Je voudrais qu'on se concentre sur l'est, la partie est, ici, là. C'est des routes aériennes qui ont été créées de toutes pièces par les Américains. Est-ce que c'est trop loin? Alors, c'est vraiment des routes aériennes. Parce que là, il faut se rappeler, là, on est dans les années 40. Les voyages transatlantiques, aujourd'hui, c'est facile. On s'en va à l'aéroport, on rentre dans un avion pressurisé. Six heures plus tard, on se ramasse en Europe. Ce n'était pas de même à l'époque, là. Les voyages outre-Atlantique, ça commençait. Ça débutait. Les avions n'étaient pas fiables comme aujourd'hui, puis il n'y avait pas un rayon d'action comme aujourd'hui. Donc, les Américains ont créé des routes aériennes à partir de Presqu'Île, dans le Maine. Si on prend celle du centre, vous voyez, on arrive ici à Longpointe-de-Mingan, à Gousse-B, puis là, ça se sépare. Alors, en fonction des différents types d'appareils, pour se rendre en Europe, on pouvait faire un escale au Groenland, soit sur la côte Est ou Ouest, en fonction de la température surtout, parce qu'il y avait deux places qu'on pouvait aller. À partir de là, on s'en allait en Islande, et finalement, on arrivait en Écosse. Il appelait ça un «peaky back ride », c'est-à-dire un saut de mouton. L'avion n'était pas bâti pour traverser l'Atlantique d'un coup sec, à l'exception des gros porteurs. C'est certain que si on prend un quatre moteurs qui est capable de voler pendant 10-12 heures, il peut s'en aller tout seul traverser l'Atlantique. Mais la très grande majorité des avions que les Américains ont transférés en Europe, c'étaient des avions qui devaient faire des escales. La question qu'on se pose, c'est comment ça se fait qu'ils se sont donné tant de mal, construire des bases dans des endroits aussi isolés, aussi loin, alors qu'ils pouvaient prendre des bateaux. Les bateaux, ça marchait, ça. Mais quand on y pense comme il faut, pour embarquer un avion sur un bateau, il faut le démonter, donc ça prend du temps. Il faut l'embarquer sur le bateau, ça prend du temps. Il faut traverser, ça prend du temps. Surtout le risque que ça ne se rende pas à cause des attaques des sous-marins. Rendu en Écosse, parce que c'est là qu'il s'en allait. Rendu en Écosse, il faut débarquer l'avion encore du temps. Il faut le remonter encore du temps. Il faut faire des tests pour s'assurer qu'il est en état de vol encore du temps. Puis finalement, le livrer à l'escadron. Donc, quand on faisait des vols par escale directement dans les airs, ça sauvait un paquet de temps. Puis les avions arrivaient beaucoup plus rapidement en Europe pour pouvoir augmenter les effectifs. Et ça, ça s'appelait l'Opération Boléro. C'était une partie de l'Opération Boléro. Ce n'était pas juste ça, là. Alors, c'était la mission qui avait comme objectif d'emmener du monde puis du matériel pour envahir l'Europe. Alors, ça servait. Puis ici, dans l'Est, bien évidemment, on avait un trafic aérien. Puis il y en a qui partaient de Dorval aussi, de Montréal, pour s'en aller directement à Gander. Ça, c'était les Britanniques. Il y avait les Britanniques, eux, il y avait… Puis dans les Britanniques, il y avait de nombreux Canadiens qui travaillaient dans la Royal Air Force. Donc, il y avait des avions partout. La conséquence d'un tel fourmillement, je ne sais pas si ça se dit là, mais d'un tel trafic aérien, c'est que les sous-marins, eux autres, aussitôt qu'ils sortaient le nez, ils voyaient un avion. Ils ne pouvaient pas savoir si c'était un avion pour les attaquer ou non. Donc, ils replongeaient. Ça a eu pour effet de réduire les dégâts causés par les sous-marins allemands. Fort Prévelle. Alors, Fort Prévelle, on a la mer ici, les deux canons, puis un paquet de bâtiments. Des casernes, des cuisines, une salle qu'on appelait la garde d'or, où les policiers, où les agents de sécurité étaient. On a un bâtiment pour la maintenance, l'entretien. Et puis ça, à Fort Prévelle, il y avait plus ou moins 200 hommes qui étaient là, affectés en tout temps. Des artilleurs, des fantassins, des cuisiniers, des hommes de maintenance. Donc, il y avait à peu près 200 hommes. La première mission de Fort Prévelle, c'était d'attaquer les navires au loin parce qu'il y avait un super de gros canon, un canon entre autres de 10 pouces, qui était apparemment le plus gros canon en opération au Canada pendant cette époque-là. Et c'était comme mission secondaire que si jamais il y avait un débarquement, bien ces hommes-là, au lieu d'attaquer les bateaux, ils pouvaient repousser l'ennemi ou tenter de repousser l'ennemi. On comprend que 200 hommes, là, c'est pas ça qui va faire une différence. Mais si on est capable d'y retarder 3-4 jours, c'est toujours bien ça de pris. C'était la même chose à Fort Péninsule et Fort Aldimon. Fort Aldimon, il y a un détail supplémentaire, c'est qu'en plus des batteries côtières, il y avait également des canons anti-aériens. Donc, tout ça, ça fait qu'il y avait à peu près 6 à 700 hommes disponibles de l'armée de terre aux différentes batteries. On continue. Pendant la saison de navigation, on s'entend. Rivière-aux-Nords. Rivière-aux-Nords, quand on prend le chemin qui s'appelle la Radoune, je ne sais pas si je dis quelque chose, là, qui... En tout cas, par chez nous, on appelle ça la Radoune, le chemin entre Rivière-aux-Nords et Saint-Majorique, là. Montémorris. Montémorris. OK. Ma femme me fait dire, ferme ta gueule, c'est Montémorris, ce qu'on dit. Alors, quand on prend la Montémorris et qu'on arrive à partir de Rivière-aux-Nords, passé Réal-Blouin, il y a l'antenne de Radio Gaspésie. L'antenne de Radio Gaspésie, pendant la Deuxième Guerre mondiale, cet endroit-là était occupé par un radar qui appelait M-E-W-A-S, de type M-E-W-A-S. Microwave Early Warning A-S anti-soumarin. Donc, à Rivière-aux-Nords, il y avait effectivement un radar pour tenter de découvrir ou de voir les sous-marins s'en venir. À Saint-Georges-de-Malbaix, il y avait un autre radar d'un autre type. Et à Saint-Georges-de-Malbaix, le radar était pour les avions qui s'emmenaient à faible altitude. Donc, c'était deux radars, mais deux fonctions ou deux missions différentes. Et puis, à Rivière-aux-Nords, non, c'est correct, on laisse les mêmes. À Rivière-aux-Nords, une des anecdotes qu'on découvre, c'est que les gens de Rivière-aux-Nords voulaient savoir ce qui se passait là, et c'était top secret, c'est qu'ils allaient ramasser des bluets en automne. Mais là, il y avait des gardes armés. Les gardes armés avaient pour mission de tirer sur le monde. Oui, mais c'est des cueilleurs de bluets, là, on ne tirera pas. Ça fait que l'officier commandant a été voir le curé. Puis là, il a averti le curé de dire à ses ouailles de ne plus se présenter là. Puis effectivement, le curé avait fait le nécessaire pour ne plus que les civils aillent chercher des bluets au site du radar. Des petites anecdotes. Puis une autre anecdote, c'est que pendant la construction, les gars de l'Air Force qui étaient affectés au radar ne pouvaient pas coucher là parce que les bâtiments étaient à peu près encore. Ça fait qu'il couchait au caribou. Puis dans une des lettres qu'on retrouve, c'est que le militaire écrit à sa famille, il dit, « On est probablement les seuls militaires qui disposent d'une baignoire et d'une chambre privée. » La grosse misère de l'Air Force comparée à l'armée, là, c'est une autre démonstration, André, là. À quel point les gars de l'Air Force s'en arrachent. Parce qu'évidemment, les gens de l'armée, on va raconter une petite histoire. Tous les militaires, sans exception, ont besoin des étoiles. Les gens de l'armée, ils couchent à la belle étoile. Les gens de la marine, ils ont besoin des étoiles pour se guider. Et les gens de l'Air Force ont aussi besoin des étoiles pour évaluer les hôtels où ils vont coucher. On dit l'armée de réserve, mais en fait, on devrait plutôt dire un régiment de réservistes. En 1942, les sous-marins arrivent, c'est l'hécatombe ou presque. Les gens de la Gaspésie sont anxieux, ils veulent une sécurité accrue. Ils demandent au ministre de la Défense, Ralston, « Envoyez-nous des soldats, ça n'a pas de bon sens. » Ralston répond, « J'ai pas d'effectifs. Si vous voulez une protection, enroulez-vous. » Ok. En une seule journée à Grande-Vallée, 160 hommes signent des documents pour s'enrôler. Ce régiment-là forme un bataillon spécifique pour la péninsule gaspésienne, le 3e bataillon. Le 3e bataillon des fusillés du Saint-Laurent a un effectif de 49 officiers et de 1 877 soldats. Soldats, on comprend, c'est des caporeaux, des sergents, des adjudants, mais 1 877 plus 49 officiers. C'était le plus gros bataillon de tous les temps parmi les régiments de la réserve. Ce qui a fait en sorte que le bataillon en question a été scindé du régiment pour devenir un régiment distinct qui s'est appelé le régiment Gaspé Bonaventure avec ses propres insignes, sa propre devise. Donc, quand on pense à la conscription et qu'on entend dire que les Gaspésiens se sont réfugiés dans le bois, c'est peut-être vrai. Mais c'est peut-être vrai aussi qu'il y en a un maudit paquet qui ont fait le devoir. Quand on voit un nombre semblable à part ceux qui étaient enrôlés pour aller l'autre bord dans ce qu'on appelle la régulière. Donc, c'est peut-être un mythe qu'il faudrait penser à deux fois avant de dire que bien des Gaspésiens se sont réfugiés dans le bois. Je ne dis pas que c'est arrivé. C'est arrivé des Berniers. C'est arrivé, mais il y en a aussi, comme je dis, qui ont porté l'uniforme fièrement, qui ont servi sous les drapeaux. Les chiffres nous le démontrent. On continue, s'il vous plaît, Paulette? S.S. Nicoya, sauf erreur, on en a parlé tantôt, du premier navire qui a été torpillé au large de Chloridome. Et bien sûr, c'était le début, entre guillemets, officiel de la bataille du Saint-Laurent. Chevrier, on en a glissé un mot aussi. La particularité de cette photo-là, c'est qu'on retrouve Chevrier ici. Et pourquoi Chevrier, avec d'autres pilotes, sont posés? C'est que c'est les survivants du premier escadron de la Royal Air Force, c'est des Canadiens, là, mais qui faisaient partie du premier escadron de la Royal Air Force, à avoir survécu à la bataille d'Angleterre. La bataille d'Angleterre, c'est la première défaite offensive, parce que là, les Allemands avaient déjà perdu en Norvège une bataille, mais c'était la première fois que les Allemands perdaient une bataille aérienne offensive, grâce à des pilotes comme Jacques Chevrier et ses confrères. Et puis en passant, dans ce groupe-là, il y en a cinq de Montréal. Quelque chose, hein? C'est nos Canadiens français qui ont fait ça, entre autres. À l'automne 1942, le gouvernement canadien ferme la navigation outre-mer dans le fleuve Saint-Laurent. Alors, plusieurs ont conclu que la bataille du Saint-Laurent était donc perdue, parce que le Canada avait rendu les armes en disant aux navires transatlantiques « Ne passez plus dans le fleuve à partir de l'automne 1942 ». Sauf que quand on prend ça dans le contexte global de la Deuxième Guerre mondiale, en même temps, il y avait l'opération Torch. L'opération Torch, c'est l'opération qui s'est passée en Afrique du Nord où il y a eu un débarquement pour aller combattre Rommel. Les navires de la Marine royale canadienne ont été réquisitionnés pour participer à cette opération-là. Compte tenu des opérations prioritaires, on a délaissé temporairement la protection du fleuve Saint-Laurent et du Golfe pour aller participer à l'opération Torch. Donc, il y a toujours deux côtés à une médaille. Si la navigation a été fermée, c'est peut-être pas à cause de l'invasion allemande, mais pour participer à l'opération qui consistait à débarquer des troupes en Afrique du Nord. On change. Victoire tactique ou stratégique par rapport à la bataille du Saint-Laurent? Il faut comprendre les deux mots. Victoire tactique, on va résumer ça comme étant une victoire pour une bataille. Victoire stratégique, on veut gagner la guerre. C'est la différence entre les deux termes. Ici, quand on prend le nombre de convois et de navires qui ont passé dans le fleuve Saint-Laurent pendant la période de la bataille du Saint-Laurent, on arrive à 2 182 navires, à part les navires de guerre. Ça, c'est les cargos, les navires de la marine marchande. 19 navires de la marine marchande, puis on va voir tantôt que c'est un total de 23 à cause de 4 de la Marine royale canadienne qui ont été coulés. Donc, 19 navires ont été coulés sur un total de 2 182. Ça représente plus de 99 % de navires qui ont réussi leur mission. 99 % des navires ont réussi à passer sans être torpillés. C'est ça que ça nous montre. Autre statistique que j'ai analysée avec soin avant d'en arriver à une conclusion tout à fait personnelle. Huit sous-marins sont venus dans le golfe Saint-Laurent. Ces huit sous-marins-là transportaient des torpilles. Un total de 152 torpilles que les sous-marins allemands qui sont venus ici dans le golfe Saint-Laurent transportaient, soit à l'intérieur du sous-marin ou sur le pont. Je viens de dire qu'il y a eu 23 navires coulés. Donc, les sous-marins allemands, si on se limite à cette statistique-là, ont eu un succès de 15 %. En d'autres termes, 85 % de leur armement n'a pas été utilisé pour torpiller des navires dans le fleuve Saint-Laurent. Probablement, ou peut-être, à cause de la navigation aérienne qui était constante. C'est des statistiques qui sont intéressantes. Une fois qu'on a dit ça, est-ce qu'il reste quelque chose de la bataille du Saint-Laurent dans le secteur? On va passer image par image, Paulette. Ici, c'est un monument que je trouve particulièrement intéressant, non seulement pour l'architecture ou le design du monument, non seulement parce que, entre guillemets, je ne veux pas passer pour meilleur que je suis, mais j'ai participé à la fabrication, mais surtout parce qu'on a retenu ici un fusillé du Saint-Laurent qui scrute le fleuve. Donc, il y a toujours une présence ou un rappel de la bataille du Saint-Laurent grâce, entre autres, à un monument qui se situe à Grande-Vallée. On change? Y a-tu quelqu'un qui connaît cette maison-là? Oui, M. Lebreu? C'est votre maison paternelle. Elle est située où, M. Lebreu? À Longue-Pointe. À Longue-Pointe de Petite-Vallée. Pourquoi j'ai retenu cette maison-là? C'est une maison... Si vous allez au spectacle du festival en chanson, vous stationnez à côté. Pourquoi j'ai retenu cette maison-là? Ça nous dit rien par rapport à la bataille du Saint-Laurent, sauf que, quand on fait des recherches, on s'aperçoit que cette partie-là, ici, servait pour? Télégraphe de madame? Ben oui! Alors, c'est madame votre mère qui travaillait dans cette partie-là pour aviser Halifax de ce qui se passait dans le fleuve. Pas de plaque, rien sur cette maison-là. C'est dommage, hein? Alors, merci, M. Lebreu. Ici, quand on essaye de lire ça, c'est bien difficile. Mais le F, c'est pour Frédéric. Ici, c'est Van Oogdalen, né au Netherlands, Pays-Bas. Le 3 décembre 1892, mort dans le Saint-Laurent. En mai 1942, tantôt, j'ai nommé deux navires qui avaient été torpillés, le SS Nicoya, ben deux parmi plusieurs autres, le SS Nicoya et le SS Lito. Ce monsieur-là, Frédéric Van Oogdalen, c'était un marin à bord du SS Lito qui a été enterré à Grande-Vallée. Sa dépôt, il est toujours là. Et à l'occasion, je crois que c'est aux quatre ans, c'est au Ferreur, là, la Commission des sépultures du Commonwealth britannique vient visiter sa sépulture pour s'assurer qu'elle est toujours en bon état. Donc, on a des traces de la bataille du Saint-Laurent un petit peu partout sur le territoire. On continue. Ça, bien, évidemment, tout le monde connaît ça. C'est un des deux canons qu'il y a à Fort-Péninsule. Soit dit, en passant, ces canons-là, ce ne sont pas les canons qui ont servi pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais c'est quand même beau. C'est quand même beau d'avoir installé quelque chose et de préserver les casse-mâtes. Ça, c'est un petit peu moins connu. Si je demande à quelqu'un, c'est quoi, cette affaire-là? Est-ce que quelqu'un pourrait me donner une réponse, dire, c'est, ah, à Sandy Beach? Et, continuez, c'est bon, c'est bon ce que vous dites? Excellent! Alors, il y a trois bunkers comme ça qui sont encore visitables et ça entreposait les munitions. Ils sont en arrière où est-ce qu'ils fabriquent des bateaux, là. Puis, le bâtiment où est-ce qu'ils fabriquent des bateaux, soit dit en passant, c'est l'ancien hangar de l'Aviation royale du Canada qui servait à entreposer les hydravions à l'époque. Ça, évidemment, pour les amateurs de golf à Fort-Pré-Vel, qui est qui joue au golf ici, là? Dites-moi pas qu'il n'y a personne qui joue au golf. On a un député, là. Le député, l'été, vous faites quoi, vous, là? Vous jouez au golf? Alors, excellent souvenir, ça aussi, à Fort-Pré-Vel. Puis, encore une fois, ce n'est pas un des deux canons originaux. Mais le touriste qui arrive là, ça lui fait poser des questions. En tout cas, j'espère que ça a pu vous intéresser. Si vous avez des questions, ça va me faire terriblement plaisir. Bon, une victoire ou une défaite, mais ça reste à chacun sa réponse, là. Ça, c'était la conférence. À cette heure, je vais changer de chapeau. Je vais devenir un mercantiliste à son plus haut point. J'ai deux livres pour compléter vos informations. Le premier, c'est l'histoire de Jacques Chevrier qu'on a sommairement expliqué tout à l'heure. Le deuxième, c'est celui du patrimoine touristique en Gaspésie. Ce livre-là, c'est l'inventaire. Tantôt, je disais qu'est-ce qu'il reste de tout ça en Gaspésie. Bien, j'ai répertorié un minimum de 70 sites autour de la péninsule… En fait, pas la péninsule gaspésienne, seulement dans les cinq MRC de la Gaspésie. En plus de ça, j'ai mis un annexe là-dedans de tous nos vétérans que j'ai pu retrouver qui sont enterrés dans tous les cimetières de la Gaspésie. Des fois, je ne suis pas certain que c'est un vétéran, mais il y a une trace sur sa pierre tombale. Je pense aux vétérans de Hong Kong. Ils ont le petit logo de Hong Kong. Il n'y a pas de grade, il n'y a pas de nom de régiment. Il y a le petit logo du regroupement de Hong Kong. Bien, c'est certain que c'est un vétéran de Hong Kong en 1941. Les Canadiens se sont fait prendre prisonniers par les Japonais, puis ils ont été prisonniers de guerre jusqu'en 1945. Puis je retrace aussi l'historique dans ça de certains militaires qui ont une histoire… toujours gaspésiens, qui ont une histoire fascinante, puis d'autres fois, entre guillemets, banale. On en voit dans ça que tout ce qu'ils veulent, c'est sortir de l'armée au plus vite. Ils font écrire le député, le notaire, le curé, le père, le mononcle, les grands frères. Puis il y en a d'autres qui ont des histoires à bras cadabrantes, là. Je pense, entre autres, à un dénommé Coffin qui était dans l'Air Force. Il était Wing Commander. Wing Commander, c'est l'équivalent de lieutenant-colonel. Ce Coffin-là venait du parc Forillon… Je ne veux pas dire… Rose Bridge, je pense. Quand il est rentré dans l'aviation… En fait, il est rentré dans la marine, puis il a transféré immédiatement de l'aviation. Il est devenu responsable de tous les navires de sauvetage de l'Est du Canada. Ce qui comprend les maritimes, ce qui comprend les maritimes et, bien sûr, le Québec. C'est un petit gars de la Gaspésie qui est devenu lieutenant-colonel à la force de travail. C'est impressionnant de voir ça. C'est un des nôtres. Puis l'histoire ne le mentionne pas. Comment ça se fait qu'on a oublié ce gars-là? Puis c'est un parmi tant d'autres. Alors, je vous remercie, je remercie Paulette, je remercie les gens du Musée de la Gaspésie de nous avoir invités tous ensemble pour avoir cette conférence-là. J'ose espérer sincèrement que j'ai pu vous éveiller des questionnements ou, à tout le moins, peut-être des pièces de connaissances qu'on n'avait peut-être pas avant. L'histoire, c'est comme un mur, ça se construit brique par brique. J'espère avoir ajouté une brique ou deux après-midi. Donc, merci infiniment. Applaudissements 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 Applaudissements